Les militaires n'ont rien à faire dans les rues de Santiago. Les gens sont totalement pacifiques. Ils crient « Piñera Renuncia », c'est-à-dire « Demission Piñera ». On est entouré de militaires armés, de police. Quand les militaires s'approchent avec leurs fusils, etc., les gens lèvent les bras et montrent qu'ils sont totalement pacifiques. Plus ils font les couvre-feux, plus ils mettent des mesures répressives, et plus les gens sont fâchés. Moi, ça fait cinq ans que je suis guide touristique à Santiago et à Valparaíso. En pleine vacances d'octobre, on a beaucoup de familles françaises qui viennent d'arriver, on leur a organisé des visites à Valparaíso, Santiago, etc. Et là, ils sont un petit peu tous retranchés dans leur hôtel. Même si le matin, tout se passe bien, là, je reviens d'une visite viticole. En réalité, l'après-midi, ça reprend les manifestations. Et là, pour l'instant, on ne peut rien faire. Tous les supermarchés sont fermés. On a fait un peu le plein de riz, de pâtes et de trucs à manger pour les prochains jours parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on se reviendra.